L'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire de mon projet Chouchou, qui est le projet de réfection de la rue Saint-Paul à Montréal. D'ailleurs, mon premier contrat pour la firme pour laquelle je travaille actuellement, Adnoscope, depuis les 12 dernières années, c'était dans un sous-sol de la rue Saint-Paul. Alors, si à cette époque-là, j'avais su que finalement, j'allais passer presque la moitié de ma carrière sur cette rue-là, je n'aurais pas cru. La rue Saint-Paul, ce qui est intéressant d'abord avec elle, c'est que c'est une des plus vieilles rues du Vieux-Montréal. Elle est sinueuse, les bâtiments sont collés. Si elle est si sinueuse, c'est qu'en fait, elle suit les traces d'un ancien sentier qui a été utilisé depuis la préhistoire. D'ailleurs, même directement sur la rue Saint-Paul, on a trouvé les traces d'un foyer qui remonte à 4400 ans. Et donc, la rue a toujours été le même sentier pendant toutes ces nombreuses années. Et une des découvertes les plus intéressantes qu'on a faites pendant le projet de réfection de la rue Saint-Paul, c'est sous le parvis sud du marché Bon Secours, on a retrouvé les vestiges de l'intendance de Montréal. En fait, l'intendance, on savait qu'elle se trouvait au même endroit que le marché Bon Secours. Mais ma crainte à l'époque, c'était que le marché Bon Secours, qui a été construit en 1842, soit carrément par-dessus, puis qu'il ne reste plus aucun vestige de l'intendance. Mais finalement, on s'est rendu compte, immédiatement après avoir enlevé les dalles du parvis du marché, les vestiges de l'intendance étaient directement en dessous. Il n'y avait même pas d'infrastructure, c'était direct dessus. Puis les vestiges sur 50 mètres de long, sur 15 mètres de large, une énorme bâtisse. Il faut savoir que c'est un hôtel particulier, donc c'est la résidence d'un aristocrate. Ça a été bâti par Charlemagne de Longueuil en 1701, occupé par la famille Bégon, et ensuite loué par l'intendance jusqu'au changement de régime. Donc, c'est un des bâtiments les plus somptueux du Vieux-Montréal qu'on a retrouvé. Puis une des choses qui était particulièrement intéressante aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que les plans anciens mentent sur la disposition de l'intendance, surtout son lien par rapport aux fortifications. En fait, ce qu'on voit sur les plans, c'est une grande demeure, c'était le cas, mais on voit un grand terrain à l'avant et à l'arrière, puis ensuite les fortifications. Mais ce qu'on s'est rendu compte en voyant les vestiges, c'est que l'intendance était carrément collée sur les fortifications. Je pense que les gens qui étaient sur les balcons de l'intendance pouvaient faire des high-five aux soldats qui faisaient la ronde sur les fortifications. C'était vraiment collé. Et puis une des choses particulièrement intéressantes aussi qui est sortie de ça, c'est qu'on a trouvé deux murs qui se terminaient par des pieds droits. Donc c'était une ouverture, une porte, sauf que je trouvais ça particulier, qu'il y ait une porte aménagée directement dans la fortification, parce qu'une porte, ça affaiblit l'ouvrage. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que ça a été toléré, étant donné que c'était l'intendance. On débarquait les marchandises directement sur la berge et on pouvait les rentrer directement dans les celliers de l'intendance. Donc, outre l'intendance, le projet de réfection de la rue Saint-Paul, c'est des découvertes et des découvertes à pu finir. Je pourrais vous en parler pendant plus qu'une journée de temps, si le monde ne m'arrête pas. Mais disons qu'on va s'emmener à la fameuse intendance de Montréal pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada